C'est l'espace Village Royal qui a servi de cadre pour cette activité. Des hommes en costume et des filles en robe, c'est cet accoutrement qui fait le décor de cette soirée du week-end. Un moment convivial pour les lauréats de dire au revoir à leurs amis encore étudiants, mais aussi pour se souhaiter un meilleur début de vie professionnelle. Le représentant du comité de gestion de l'UAC, le chef des travaux Richard Trahembois, a recommandé à ses ressortissants de l'UAC de toujours militer pour innover dans tous les secteurs de la vie, surtout que la communauté a besoin d'eux pour son émergence. Je vous recommande donc personnellement, et je vous encourage à cela, d'être curieux et continuer d'apprendre, parce que la formation académique n'est pas le sommet. Vous allez donc continuer d'apprendre et il ne faut pas hésiter d'innover. Les défis qui vous attendent sont nombreux, mais votre formation, nous sommes sûrs, la formation suivie à l'UAC vous a préparé à relever avec créativité et détermination tous ces défis. C'est donc pour moi une occasion de vous féliciter tous, et d'insister à ne pas oublier que vous êtes le changement que vous souhaitez pour vous-même et pour le monde. Les lauréats se sentent fiers d'avoir fréquenté une meilleure université qui a su répondre à leurs attentes tout au long de leur parcours académique. Oseelou Kampa, représentant des lauréats de la promotion 2023-2024, souhaite que les occasions de séjour se multiplient pour permettre aux nouveaux et aux aciers diplômés de se rapprocher de cette institution en vue de bénéficier aussi à la formation de qualité offerte par l'Université de l'Assomption au Congo-UAC. Cette activité a le but d'abord de renforcer les liens entre étudiants, juste comme nous sommes vers la fin de l'année. Il y a ceux-là qui ont été à L2 et ceux-là qui ont été à L3. Nous avons accueilli ces nouvelles promotions de L3 et aussi célébrer ensemble nos réussites. C'est-à-dire, après la vie étudiantine, il y a quand même une vie de travail, d'emploi qui existe, ou des mariages pour certains, ou des perversivements, ou des continuités. On fait même le 3e cycle, le 2e cycle pour les autres. Et que nous aimerions tous trois mètres ensemble, peu importe les diplômes que chacun de nous a trouvé, mais qu'on reste toujours dans cette famille yacienne. Par rapport aux nouveaux, ils ont été là, ils ont compris ce qu'est l'YAC, les facultés qui sont organisées. Et ceux-là qui ont fini, ils ont déjà eu les thématiques, les notions par rapport aux théories acquises à l'opinatoire et les réalités sur le terrain, à travers les thèmes que l'ex-lecabre honoraire nous a exposés, les sept et Richard Caimbois. À ceux-là qui n'ont pas été là avec nous, nous leur promettons de revenir avec les générations futures, à la prochaine occasion qui nous organise, par exemple, notre banquet, et voir comment faire asseoir tout le monde à un moment donné. Lors des défenses, les étudiants fêtent seuls. Lors des collations, les étudiants fêtent seuls. Alors nous avons réfléchi quand même qu'on est une fête ensemble. Donc toutes les facultés, toutes les familles ISL qui ont vraiment aussi les mêmes tables et les nouveaux, les anciens diplômés, les nouveaux, ils viennent aussi se régaler avec nous. Ces banquiers d'unité est une initiative des lauréats de l'année académique 2023-2024 en collaboration avec le comité de gestion de l'Université de l'Assomption au Congo-UAC. Merci.